Bonjour et merci à Éric Sellerier de m'inviter à partager avec toi l'évangile du jour. Aujourd'hui nous allons méditer sur ce sujet, sois prophète en ton pays. Merci d'être là pour accueillir la parole de Dieu. Je lis dans l'évangile de Marc, c'est une parole de Jésus, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Tout le monde connaît cette expression, nul n'est prophète en son pays. As-tu déjà été dénigré à cause de ta foi par des proches, par des amis ? En réalité, il est parfois plus simple de témoigner de l'amour de Jésus à des gens que tu connais à peine. Tu connais ce sentiment de ne pas être compris par ceux qui te sont le plus proche ? Jésus a connu cela aussi. Alors même qu'il captivait les foules par ses enseignements alors qu'il faisait des miracles en Galilée. Toujours dans l'évangile de Marc au chapitre 5, on nous rapporte ce que pensaient les gens qui connaissaient Jésus depuis toujours. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Nous connaissons cela, nous avons l'habitude de mettre des gens dans des cases et nous sommes gênés quand ils en sortent. C'est pour cela qu'il est difficile de témoigner auprès de ses plus proches. Cela fait de la peine de voir son entourage peu réceptif, de ne voir aucun miracle s'accomplir dans la vie de ce qu'on aime. Jésus a vécu comme on le voit dans la suite du texte. Je le cite. Je me sens bien proche de Jésus lorsque je médite ce texte. Ils nous ont toujours connus et ils ne croient pas que Jésus a transformé notre cœur. Jésus n'était que le fils du charpentier. Alors ils se demandaient tous comment ils pouvaient avoir de telles paroles de sagesse. Non seulement les proches ne peuvent pas toujours reconnaître que nous avons changé, que Dieu a transformé notre cœur, mais de plus, ils nous réduisent parfois à nos erreurs. Mais Dieu a transformé nos vies et il continue de le faire. Dieu agit à travers nous et il ne faut pas désespérer de son action sur nos proches. Je voudrais te raconter l'histoire d'une dame qui a prié pendant trente ans pour ses enfants, qui s'étaient tous éloignés de Dieu. Elle avait une vie exemplaire. Elle priait, elle visitait les prisonniers et était fidèle au Seigneur en toutes choses. Mais sa prière ne semblait jamais avoir été exaucée. Au bout de trente ans, c'est sa petite fille qui a donné sa vie au Christ. Et avec elle, elle a emmené un certain nombre des membres de sa famille. Je suis admiratif de la prière et de la fidélité de cette dame qui m'inspire énormément. Si ceux que tu aimes te jugent à cause de ta foi, te prêtent de mauvaises intentions, que ta parole ne pénètre pas leur cœur, rappelle-toi que Jésus lui-même a vécu cela. Laisse-toi mener où Jésus souhaite que tu sois son témoin. Laisse brûler en toi le feu de son amour. Proclame que tu es le fils, la fille bien-aimée du Père. Crois que Dieu peut tout. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu le veux, tu retrouveras Eric demain. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée, pleine de surprises du Seigneur. Je vous laisse ici. Jésus. Jésus.